Il a marché sur les eaux aussi bien que Jésus. Mais quand il a eu peur, il a commencé à enfoncer avant d'arriver à Jésus. Le juge a dit, l'affaire est classée. Ce qu'il nous faut, c'est la conduite du Saint-Esprit, pas des hommes intellectuels. Saül, le fils de Kiss, donc, a été établi comme chef sur le peuple. Il a pris avec lui 2000 hommes et Jonathan en a pris 1000. Et Jonathan est descendu à une garnison. Et il a battu tout un groupe d'amoréens, ou plutôt d'ammonites. Et quand il les a eu battus, Saül a fait sonner de la trompette. Et il a dit, voyez ce que Saül a fait. Il s'est enflé d'orgueil. Aussitôt qu'un homme devient un grand docteur en théologie, ou qu'il a un petit quelque chose d'accroché au bout de son nom, il devient ni plus ni moins qu'un je-sais-tout. Les hommes de Dieu sont des hommes humbles. Les gens de Dieu sont des gens humbles. Quand vous voyez des gens qui prétendent avoir reçu le Saint-Esprit, se mettre à se séparer de vous, qu'ils semblent ne pas avoir la foi, qu'ils cherchent à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Souvenez-vous bien de ceci. Ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus. Et nous trouvons que l'ennemi s'est passé en, et il s'est passé en un petit bunch de gens de Dieu, et il s'est passé en place de l'œil de l'œil de chaque homme. Sous-titrage Société Radio-Canada